Bonjour à tous, nous sommes à Mons et aujourd'hui nous allons faire connaissance avec Jennifer Castio et vous apprendrez que Jennifer connaît le réseau Sequoia depuis finalement pas mal de temps parce que si Jenny devait porter un numéro de matricule, elle aurait le numéro 1 ou le numéro 2. Donc je vous propose d'écouter Jenny qui va se présenter et qui va expliquer également son rôle au sein du réseau Sequoia. Mais bonjour Pierre et merci de m'accueillir pour cette interview et effectivement oui, le réseau Sequoia, je le connais bien puisqu'on y a œuvré ensemble pour sa gestation, je me souviens, les longues réunions, le business plan, les études de marché. C'était vraiment quelque chose de passionnant et on y croyait et on avait raison. Et jusqu'à quand ? Jusqu'à un moment où, voilà, jusqu'à la naissance de mon petit garçon. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais logisticienne dans l'industrie et qu'avec ce nouveau rôle de job de maman à plein temps, c'était plus de mon ressort. Et je t'ai lâchement abandonnée, bien que c'était vraiment un contre-coeur, mais c'est vrai que je ne suis pas restée bien loin puisque j'ai continué à suivre la progression de Sequoia, la belle évolution via des conseils d'organisation et via aujourd'hui encore le conseil d'administration. Et donc c'est formidable de voir aujourd'hui la progression qu'il y a eu depuis ces années puisque mon petit garçon a maintenant 6 ans et donc ça fait encore beaucoup plus longtemps qu'on a travaillé à sa genèse. Et donc beaucoup de personnes y sont entrées, de nombreuses activités aujourd'hui sont proposées. Mais en fait, c'est vraiment marrant de constater aujourd'hui pour moi que finalement ça n'est pas très différent de ce qu'on avait imaginé à l'époque. Et avec toute cette évolution, cette progression, c'est vraiment génial de voir ces personnes qui s'investissent, qui mettent leur cœur, leur engagement, tout ça bénévolement pour en faire profiter les autres, pour faire partager leurs compétences. Et je pense que c'est remarquable au jour d'aujourd'hui ce don de soi pour le plaisir des autres. Alors je tiens à signaler que Jennifer ne m'a pas lâchement laissé tomber parce qu'elle est toujours là comme elle vous l'a expliqué. Mais effectivement, la vie est faite de priorités et je comprends que les priorités qui s'offraient à elle à ce moment-là étaient bien plus importantes que le lancement du réseau. Et donc Jenny, c'est bien, tu es partie prenante dans le réseau Sequoia, mais finalement, qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps-là, depuis que tu m'as lâchement laissé tomber ? J'ai poursuivi après ça mon petit bonhomme de chemin dans les multinationales. Et puis après 20 ans de carrière, et étant donné les circonstances, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'avais envie de vivre de ma passion. Ma passion à ce moment-là, c'était les huiles essentielles, ça l'est toujours. Et donc j'ai décidé là de me former dans cette matière, donc aromathérapie, olfactothérapie, aromacologie, sophrologie olfactive, enfin que des bienfaits des huiles essentielles. Et puis en fait, à un moment donné, pendant le cursus, lors de mes formations, j'ai découvert que j'avais un nez. Alors je l'ai toujours eu, le nez, mais en réalité j'ai pris conscience que j'étais quelqu'un de très sensible, et que je sentais tout depuis toute petite. Et en parallèle, j'ai appris le fabuleux impact des odeurs sur le psycho-émotionnel et le comportement. Et c'est de là qu'est née Olfactory. Alors mes activités s'adressent aujourd'hui autant aux entreprises qu'aux particuliers. Et tout s'axe autour des bienfaits des huiles essentielles en olfaction. Alors concrètement, mes produits, j'ai des produits, j'ai des services. Et donc au niveau de mes produits, je crée des senteurs personnalisés d'huiles essentielles pour le bien-être de mes clients. Et en fonction de leurs envies. Je propose aussi des parfums d'ambiance, toujours 100% huile essentielle, à diffuser dans la maison, dans les bureaux, dans les espaces. Et je donne aussi des séances de sophrologie olfactive. Alors sophrologie olfactive, c'est des techniques de sophrologie classiques associées à la respiration d'une huile essentielle que l'on choisit au départ. Et donc avec ces produits, et en m'adressant aux particuliers, je propose des ateliers. Et en m'adressant aux entreprises, je propose du team building. Et donc l'idée est que le participant en sache plus sur les huiles essentielles, bien sûr, mais crée sa propre senteur d'huile essentielle. Et la plus-value en fait en entreprise, c'est que le collaborateur crée la senteur de l'entreprise qui ensuite peut être diffusée dans les espaces choisis de la société. Et donc en fait par là, il est acteur de son bien-être et de celui des autres. Et cette jolie odeur qui a été créée peut servir de vecteur à l'efficacité par exemple du travail en entreprise puisqu'il y a des huiles essentielles qui favorisent la concentration, la mémorisation en fonction de celle qu'on choisit. Et cette odeur peut aussi servir à fidéliser le client si on s'en sert par exemple comme une empreinte olfactive. pour que les clients associent l'entreprise à une odeur.